L'implantation de valves cardiaques par voie cutanée, c'est ce qu'on appelle le TAVI. Il prolonge des vies, améliore la qualité de vie des patients et courte la durée d'hospitalisation et de convalescence. Avant sa découverte, le tiers des patients ne pouvaient subir de chirurgie, car les risques de complications étaient trop grands. J'étais membre du club de la Célanée, la Drummond. Je faisais partie de l'équipe. On jouait toute la période du tennis, en plus de venir ici quand on avait la chance. J'ai tellement de misère avec mon souffle que je n'étais pas capable d'opérer. Je ne pouvais pas marcher longtemps. Je marchais juste un petit peu et je suis obligé de m'asseoir et de respirer. L'opération, c'est bien certain que ça va m'aider parce que j'imagine que c'est bien dur pour mon cœur de ne pas recevoir le sang qu'il a besoin. Moi, je vais être content s'il arrange ma respiration, mon souffle. Tous les jours, ça va être parfait. Le rétrécissement de la valve arctique, c'est une pathologie qui est relativement fréquente. Plus on vieillit, plus l'incidence augmente. C'est une maladie qui est mortelle et morbide. Donc, le risque de mourir une fois que les symptômes apparaissent, on parle d'une mortalité de 50 % après un an. Et ce qu'on sait avant l'arrivée du TAVI, il y avait jusqu'à un tiers des patients qui souffraient d'une sténose arctique qui n'était pas jamais référée ou qui n'était pas traitée par une chirurgie, compte tenu de leur âge et de leur comorbidité. Ces patients plus fragiles-là, on sait qu'ils n'ont souvent pas la résistance physiologique, donc la capacité de leur corps à passer à travers non pas le remplacement en tant que tel, mais tout ce qui est nécessaire pour permettre le remplacement chirurgical. Donc, l'ouverture thoracique, l'arrêt circulatoire avec l'assistance du cœur poumon artificiel. M. Voyer est ce type de patient-là. Il n'est pas parmi nos plus âgés. Je dirais même que c'est un de nos jeunes patients, mais à cause de ses comorbidités, la présence d'une maladie pulmonaire, la présence d'une incidence rénale chronique, tout ça le place à un risque chirurgical qu'on a jugé élevé. Pas de changement depuis ce qu'on s'est vu en clinique la dernière fois? M. Non, j'ai tellement hâte que la fondesse va y passer. M. Oui, toujours aussi essoufflée que quand on s'est vu. Ça, c'est la valve qu'on va aller implanter en passant par l'aine. M. J'ai hâte qu'on commence. M. Moi aussi. M. C'est une préparation comme si on se préparait pour une chirurgie à cœur ouvert, donc si jamais il y a besoin, on peut transformer ça dans une chirurgie conventionnelle. M. C'est une chirurgie conventionnelle. M. L'introducteur vient d'être installé. La nouvelle génération, les feuillets viennent en position semi-fermée. Et le stent à l'extérieur est fait en cobalt-rôme. Les feuillets, ce sont des feuillets faits à base de péricardes de veau. On va réduire le profil de la prothèse pour être capable de l'insérer dans le patient. M. Je vais la refermer encore plus. M. Pendant que Josée prépare notre valve, nous on se prépare à aller préparer la valve en allant dilater la valve avec un coup de ballon. M. On arrive à l'étape de l'implantation de la prothèse. Donc, avec notre cathéter, on va monter la prothèse à l'intérieur du patient. On va aligner la prothèse sur le ballon à l'intérieur du patient. Et au moment où le positionnement va être… on va entraîner la fréquence à une fréquence très grande. C'est très rapide pour stabiliser notre prothèse. On va gonfler le ballon, déployer la prothèse. Tout ça se fait sur un espace d'environ 10 secondes. On va dégonfler le ballon, arrêter le pacemaker et la prothèse va être implantée et fonctionnelle. M. La conversion chirurgicale, ça représente probablement 1 % des cas. Mais, dans la mesure où il y aurait une complication, on a l'équipe de perfusion qui est là. Donc, rapidement, on est capable d'aller sur la machine cœur-poumon à l'espace de 5 minutes. C'est très, très rapide. Et on est capable de transformer ça, dans la salle ici, en une chirurgie conventionnelle, si jamais on avait besoin. Maintenant, j'essaie de voir si un mois ou cinq semaines post-intervention est capable d'aller un peu plus loin, en faire un peu plus, sans être… en étant toujours un peu moins essoufflé. Donc, je suis en train de contextuer le nombre de fois qu'il va faire l'aller-retour en 6 minutes et après ça. Mais on le force jamais. Ça, c'est bien important. Fait que le souffle, monter les escaliers, c'est plus facile que c'était avant? Oh oui. Ça, c'est bien. Excepté que des fois, quand je marche, c'est pour mon dos qui est bien fatigué. C'est le dos, là. C'est pas un-dessus de la valve, non? Non. Le problème de la valve, c'est que ça l'arrange le cœur, mais ça l'arrange pas la carrosserie. L'opération complète peut prendre facilement jusqu'à six mois avant qu'on voit l'amélioration complète de la tolérance à l'effort. Fait que déjà qu'il trouve qu'il s'est amélioré, que le souffle est mieux, un mois après, c'est un excellent signe. C'est à quoi on s'attendait. Mais le restant d'essoufflement qui lui reste, bien ça, c'est probablement sa condition pulmonaire. Et certaines autres de ses maladies qui font qu'il va rester avec un certain degré d'essoufflement, quelque chose qui devrait lui permettre de vivre avec une belle qualité de vie. Avant l'opération, quand on s'est rencontrés, c'était dur. Mais là, j'ai eu beaucoup de changements. Vous aviez dit qu'on gira au tennis l'an prochain? Oui, c'est ça que je t'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada